Le fait qu'Anna, qui comme ça quand on la rencontre soit si douce et gentille, est un esprit aussi machiavélique en fait, m'a fait marrer quoi. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va s'installer à la campagne, car on a un peu marre de Paris, et qui va se retrouver dans une maison un peu bizarre, où elle va commencer à entendre des bruits, des choses, et je vous en dis pas plus sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors je joue le personnage de Noah, je suis donc l'amoureux d'Agathe, joué par Anna Gérardot, on s'installe dans cette maison de campagne. Je dirais que mon personnage est plutôt terre à terre, assez rationnel, qu'il est une bonne épaule pour l'anxiété qui monte chez sa compagne. Elle vient d'avoir cet enfant qui est un bouleversement inouï dans sa vie, et jusqu'à me faire surprendre moi-même par les événements surnaturels qui surgissent. J'interprète Charlotte, la meilleure amie d'Agathe, qui elle est restée dans son environnement, donc à Paris, en ville, et qui ne comprend pas trop ce que sa meilleure amie lui raconte au téléphone, qui va essayer d'être hyper pragmatique et réaliste, mais elle ne se rend pas compte que ce que sa copine est en train de vivre, c'est bien réel. Ce qui m'a séduit moi, c'est l'énergie d'Anna, et puis l'originalité de ce projet, puisqu'on ne m'avait jamais proposé de faire une fiction audio, et j'ai trouvé ça génial, je venais de terminer de faire des voix pour un dessin animé, et ça m'avait enchantée, et de le faire juste pour l'écouter, je me disais, ça peut être bien, et ça l'a été. Et effectivement, le désir d'Anna était assez irrésistible, et puis le fait qu'Anna, qui comme ça, quand on la rencontre, soit si douce et gentille, est un esprit aussi machiavélique, en fait, m'a fait marrer. On n'est plus libre parce qu'on n'a pas une heure de maquillage, coiffure, un costume, on arrive comme on est, et on plonge complètement dans un univers imaginaire, donc dans nos têtes, et dans celle d'Anna qui nous guide, évidemment. Et moi, ça m'a plu justement de me dire, je suis libre de tout, il n'y a pas d'image, je peux faire les mouvements que je veux, je ne suis pas bloqué par un axe de caméra, ou une lumière, ou quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment la voix, on est concentré sur notre voix, donc c'est très intérieur, et donc il y a quand même plus de jeu, j'ai envie de dire. Ça donne une liberté, et puis il y a une autre forme de rigueur, qui est dans l'intonation, qui est dans le... Les voix mentent jamais, en fait, donc je trouve qu'il y a une forme de rigueur dans l'interprétation. Et Anna a toujours su, avec beaucoup d'affection, nous mettre dans la voix de nos personnages. J'ai l'impression que les acteurs, on a souvent des béquilles, par exemple, des choses qu'on sait faire avec l'image. Là, on est juste notre voix, il y a une présence vocale, sonore. On a moins de béquilles, on doit être très juste, je trouve. D'ailleurs, je sais que des réalisateurs comme Albert Serra ou Despléchins, parfois dirigent des scènes juste à l'écoute, et ça fait tout son sens quand on voit le projet d'Anna, par exemple, je trouve. Moi, je trouve que c'est inédit. En tout cas, moi, c'est la première fois, je sais que ça commence à exister. Puis Anna, et c'est comme on dit, son énergie, sa générosité, et puis l'histoire est cool. Il faut y aller. C'est toujours bien de frissonner un peu. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup les films d'horreur, d'épouvante. En plus, ça arrive dans un cadre, comme ça, à la campagne, un jeune couple très aimant. Et puis, je trouve que c'est encore un peu un sujet tabou, quand même, le chagrin des femmes qui viennent d'accoucher. Et je trouve qu'utiliser le genre et l'horreur pour en parler, je trouve ça très judicieux.